A l'invitation de l'émir de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mektoum, le président de la République, Forn Yassin Bey est arrivé ce 20 décembre 2021 à Dubaï où il préside demain la journée nationale du Togo, à l'occasion de l'Expo Universelle Dubaï 2020, Emirats Arabes Unis, renseigne et résume un communiqué officiel sur le sujet, produit par la présidence togolaise. Les activités du Togo à la faveur de cette journée du 21 décembre sont axées autour du thème « L'inclusion numérique dans le développement des populations ». Ce thème, selon les autorités togolaises, a été inspiré du thème général de l'exposition Dubaïot, « Connecter les esprits, construire le futur ». Cette exposition réunit 192 délégations provenant du monde entier. Ce 21 décembre, Forn Yassin Bey réaffirmera ainsi l'importance que son pays accorde aux innovations numériques, dans le cadre de la mise en œuvre de son PND, Plan National de Développement, 2018 à 2022, décliné en une « Feuille de route gouvernementale 2020-2025 ». Ce 19 décembre, le Togo a tenu, toujours à Dubaï, sa journée économique dans le cadre de la même exposition universelle. Elle a connu la participation de plusieurs ministres, hommes d'affaires et autres acteurs du monde de la finance du Togo et d'ailleurs. Toutes choses qui ont pour finalité d'attirer davantage d'ID « investissements directs étrangers » vers le Togo, en exposant les opportunités d'investissement dans cet État ouest-africain qui se veut un NUP financier dans cette sous-région. Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, ces ides sont passées de 191 milliards de FCFA en 2019 à plus de 352,5 milliards de FCFA en 2020 au Togo. Le Togo entend organiser le 8 février 2022 une autre journée dédiée au numérique, toujours à Dubaï, avant la fin de l'exposition universelle en avril 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada